comment devenir riche en afrique grâce à l'élévage des vaches donc sur cette vidéo aussi je vais t'expliquer comment est-ce que tu pourrais aussi transformer les différents produits dérivés donc reste jusqu'au bout de la vidéo afin de pouvoir avoir les différents process donc salut si tu me vois pour la première fois je m'appelle Thierry sur ma chaîne je parle d'entrepreneurs d'investissement en Afrique car je reste persuadé que c'est un entrepreneur en investissant qu'on pourra développer notre continent sur la chaîne aussi que je valuse des produits dérivés africains je fais la valorisation des cultures vivrières des cultures de rangs des cultures forestiers non lignes ainsi que des épices sur la chaîne aussi je valorise la pharmacopée africaine donc je vous invite comme ça massivement à planter tout autour de vos jardins des plantes médicinales il faut planter des plantes médicinales planter aussi dans les champs de certains arbres à caractère médicinal sur la chaîne aussi je valorise que les mers africains n'aient pas honte d'afficher de valoriser nos mers africains de valoriser nos plus africains au restant des autres communautés ainsi que c'est à nous de promouvoir tandis que la culture et les mers africains donc n'ayez pas honte partagé autour de vous si j'ai créé la chaîne aussi c'est enfin de te partager mes assises et techniques business enfin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futurs réalisations la chaîne aussi a pour but de retracer mon parcours entrepreneurial car il y a 7 ans j'ai embarqué femme, enfants, frères et soeurs dans une aventure entrepreneur dans le domaine agricole avec pour mission de produire le célèbre poivre Mugo communément appelé poivre de Penja qui a reçu son label l'indication géographique protégée en 2013 de produits l'huile de pan de produits l'huile de palmiste de produits tels que la gassignacola communément appelé tels que bitacola ou soit petite cola de produits le rissiné d'endon et de l'outil communément appelé api ou soin djansan de produits tels que la cola communata de produits plus d'essence comme ça avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous dont on mettra sur le marché physique et sur le marché lituel. La chaîne suisse a vaut plus de te partager mes différentes difficultés et de t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour me relever de ces difficultés là afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Le but de la chaîne aussi est ici de te dire la même initiative que j'ai prise il y a de cela sept ans auprès de mes frères de te dire chers frères chers soeurs peu importe ce que tu entends par réussite la réussite ne pourra que venir par toi non la réussite c'est une décision personnelle la réussite c'est une décision personnelle peu importe je t'ai dit sur ma chaîne c'est une chaîne business mais j'ai dit il y a différentes formes de réussite mais peu importe ce que tu entends par réussite la décision ne pourra que venir par toi-même il faudrait qu'on quitte sur le coup de l'émotion ce n'est pas l'émotion l'économie s'en fout de nos émotions la réussite s'en fout de l'émotion si tu as quelque chose à aller chercher peu importe ce que tu entends par réussite c'est à toi d'aller chercher c'est à toi de sortir de ta zone de confort pour aller la chercher c'est le discours que j'ai tenu il y a sept ans auprès de mes frères donc si tu vois si tu es peut-être nouveau sur la chaîne c'est le même discours que je viens de te tenir si tu le veux bien si tu parcours la chaîne tu verras ce qu'on a pu faire en sept ans mon discours ici il est devenu te dire qu'on peut faire des choses si nous sortons dans la posture de celui qui est toujours en train de se plaindre de celui qui est toujours en train de se justifier l'émotion les plaintes nous ne nous amène nulle part la chose si je peux peut-être si je peux me permettre la chose que je peux partager avec vous c'est qu'il faudrait que il faudrait plutôt travailler notre façon de penser travail notre façon de penser et trahir nos émotions si tu jettes l'émotion et tu jettes à penser tu peux devenir tout ce que tu veux c'est à toi t'as dit que de donner le cap de ta vie c'est à toi de donner ta mission ton but est un but est une vision j'ai des émotions j'ai ta pensée le reste c'est à toi de décider ta vie donc c'est un peu ça j'ai dessus ma chaîne j'essaie toujours en train de faire comme ça tu vas une petite par une parenthèse c'est à dire comment c'est parce que c'est le moins c'est qui nous bloque donc sans plus tarder je vais me lancer dans le vif du sujet dont le thème du jour aujourd'hui c'est petite parenthèse aussi si tu me vois pour la première fois que tu l'as pas encore fait je t'invite à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge en validant la cloche afin de ne pas manquer les prochaines notifications si tu l'as déjà fait aussi je dis merci je dis encore merci à tous ceux et celles qui rejoignent la chaîne la chaîne merci à vous qui me faites confiance je me livre à vous de façon très naturelle de façon très authentique parce que comme je vous ai dit je n'ai pas envie de forcer les jeux je voudrais me livrer de façon naturelle quand on parle à un frère ou on parle à une soeur on n'a pas besoin de mettre des artifices et je pense que ce sont les artifices qui nous ont tellement d'hommes donc je ne vais pas vous allez être un peu indulgent je ne vais pas vous mettre des images subliminales et les montages des images qui qui nous en donnent je n'ai pas envie de forcer les jeux je me livre à toi tel que si je parle à un frère ou je considère que je suis en train de parler à mes frères ou à mes soeurs je n'ai pas envie de mettre des artifices parce que ce sont les artifices qui forcent les jeux si je commence à vous parler des millions de machin malheureusement c'est ça qui vous tétanis quand on te mène ferrari ça te tétanis tu es en train de rêver de la ferrari tu ne pourras rien faire donc je viens comme ça de façon très simple et c'est une façon aussi d'inspirer toi qui me suis depuis le départ tu vois de façon naturelle c'est-à-dire aussi que tu peux aussi commencer comme ça de façon naturelle et partager par l'expertise ou la mission que tu as partager peut-être ton histoire de façon naturelle sans stress tu le fais soit authentique moi c'est ça un jour je voudrais comme ça être une source d'inspiration de façon très modeste être une source d'inspiration je ne coupe pas après le nombre de vues je ne coupe pas après une certaine autorité mais je dis ici le but j'ai un message à envoyer c'est ça donc je fais de la fin de la parenthèse c'est simple ma mission de partager un peu tout partager ma vision des choses celui qui adhère je dis merci c'est lui à qui ça ne plaît pas aussi bon c'est pas grave il ya il ya il ya il ya il ya il ya plusieurs il ya plusieurs des voyages il ya plusieurs youtube des groupes plusieurs personnes qui partagent qui partagent les messages donc si nous sommes compatibles tant mieux moi c'est moi c'est le canal que je suis c'est comme ça que j'ai choisi de diffuser je vais être droite au but donc fin de fin de la parenthèse donc je vais aller directement sur le visiteur le thème du jour où il sait comment devenir riche en afrique grâce à l'élevage de vaches oui oui qu'on est toujours on est toujours en train de dire voilà comment tu es en train de parler d'élevage des poules et lévage des dépôts et lévage de la basse cour avait raison parce que on va plus j'ai tout dit on va on va on va plus vers la plus de l'élevage qui produit le plus parce qu'en afrique on est créat et voilà on est on est déficitée télique de protéines animales donc c'est tout naturellement qu'on va vers l'élevage d'apou l'élevage de porc mais je ne sais pas si tu as le maquille comme moi l'élevage de vaches et je ne sais pas si j'ai le noté mais je n'ai pas le sujet c'était c'est unique c'est ce qui s'est passé c'est laissé au sort d'une certain couche de population d'une certaine tribus je n'ai pas trop dit ça pour moi par exemple au camoun c'est les personnes du nord camoun les personnes qui sont au nord du camoun ou à l'extrême nord du camoun des religions telle que musulmans au sud et des peules c'est des peules vous avez communément appelé aussi les joueurs c'est les joueurs qui sont écrits qui ont cette qui qui voilà qui ont été qui ont pu l'élevage de l'élevage des vaches ou des bœufs communs chez nous vous avez remarqué que dans le sud peu de personnes faire font font l'élevage de vaches et c'est tellement rentré dans les traditions que je au sud aujourd'hui tu mets une vache devant devant un adulte il fuit les vaches font peur ils font peur aux adultes aux enfants comme aux adultes alors qu'un enfant du nord la vache il dort calme avec la vache il écoute la vache de la vache rentre dans les coutures et les cultures des personnes du nord dont les peules ou soit les joueurs comme on dit donc comment est ce qu'on pourrait aussi faire enfin de fou de vulgariser t'a dit que l'élevage parce qu'il faut vulgariser l'élevage n'oubliez pas que la vache t'a dit que c'est une richesse culturelle quand je dis devenir riche avec t'a dit grâce à l'élevage c'est ce n'est pas ce n'est pas un effet d'annonce vous savez que depuis la nuit des temps on a toujours t'a dit que estimer et évaluer la richesse de nos populations grâce au cheptel un homme riche en afrique un homme riche en afrique c'est par rapport à son cheptel c'est par rapport à ses têtes de vaches les mêmes les mariages t'a dit c'est les mariages que tu mets t'a dit que c'est les vaches certains élèvent les vaches pour pouvoir t'a dit que pallier au coup dur par exemple t'a dit que voilà lors des maladies il faut vendre une vache lors des maladies peut-être lors des mariages on vend on peut voir ici faut acheter peut-être les terres si tu vas acheter les terres on vend une vache pour acheter donc c'est une richesse comme c'est un patrimoine c'est un patrimoine qui est chez nous depuis la nuit des temps comment est-ce qu'on pourrait donc capitaliser ça parce que comment est-ce que toi aussi tu peux venir capitaliser parce que jusqu'à présent on ne fait que l'élevage c'est-à-dire que d'ambouche on ne valorise en Afrique nous ne sommes pas en train de valoriser et l'élevage n'est pas fait de façon professionnelle donc là je suis en train de te dire si tu es toi de la diaspora tu arrives comme ça avec un bon plan un plan stratégique et même je pouvais encore dire si l'état pouvait mettre un plan stratégique j'ai vu au rwanda ils ont fait ils ont fait ils ont mis un plan stratégique comme ça de production de lait vous voyez qu'on est déficité de lait combien de personnes boivent le lait en Afrique combien de personnes on va dire on est habitué au macabou non combien de personnes on a beaucoup de carences comme ça de calcium beaucoup de carences parce qu'on ne prend pas suffisamment on ne prend pas suffisamment de lait donc si on avait comme ça un plan de stratégie où on disait par exemple que dans chaque dans chaque maison une vache dans chaque maison chaque maison une vache où chacun pourrait seulement traire son lait et boire vous verrez qu'on pourrait pallier comme ça les carences en lait que ce soit sur le plan national ou sur le plan télique voilà continentale le rwanda l'a fait il faut il faut il faut le mater le rwanda l'a fait le rwanda a lancé une campagne comme ça chaque là à chaque maison une vache ils ont complété que le cap du déficit à machin l'est pourtant le rwanda c'est une petite nation le rwanda produit en capacité le rwanda produit en capacité de lait plus que le camoun nous sommes plus de 26 millions le rwanda n'est même pas une province n'atteint même pas une province de chez nous au camoun la province du sud-ouest au camoun mais le rwanda en termes de pollution de lait produit plus que le camoun donc toi qui est ici de la diaspora ou toi qui est de l'afrique comment est-ce que tu peux établir comme ça un vrai plan de stratégie ce n'est pas d'aller te faire l'élevage un peu comme nos parents faisaient tu vas tu es ici en europe tu suis une formation une formation claire tu vois auprès des lits que des des fermiers ici tu vois passer même un CAP où on te montre étape à étape la procédure tu construis le bâtiment t'a dit qu'on nomme je sais aussi que chez nous les races locales ne sortent pas ta gueule tu peux te lancer tu peux te lancer soit dans la filière t'a dit que laitière la filière la filière la filière laitière c'est quoi là dans la filière laitière tu as plusieurs produits que tu peu faire tu peux faire du yaourt tu peux fait de la trouver du yaourt tu peux faire de la crève la crève la crève fèche là toute yaout crèche tu peux faire des glaces faut faire des fixes tu peux faire des fondages de assez formage mental qu'il peut tu peux faire il dis il ya plusieurs varietés de fondage à un peculiarquin tu peux faire des fondages et tu peuvent faire c'est que ça c'est pour ma include mental tu peux faire tu peux faire un petit peuocalypse peut faire des clès te diy aussi tu peux fais du beurre donc il ya pas mal de produits dérivés comme ça et tu peux aussi te lancer dans la filière en bouche parce que le problème c'est d'élever et puis de produire mais comment est-ce que tu pourras donc faire c'est de faire des fermes de façon moderne des bâtiments modernes où tu vas peut-être voilà où tu pourras traire les vaches en même temps de façon moderne où c'est les machines les machines pourront traire les vaches et quand c'est comme ça tu te lances dans la tu peux acheter un domaine peut-être de 100 retards tu sais que tu ne fais que c'est uniquement dans l'élevage de vaches par exemple peut-être de vaches laitières tu ne fais qu'uniquement dans les vaches laitières tu as 100 états où tu disposes d'une prairie par exemple peut-être même de 20 états où tu vas planter là-dedans tu es à tes herbes l'eau froge il y a plusieurs types d'herbes l'eau froge comme ça on en a en afrique tu plantes là-dedans et tu fais en sorte que tes vaches voilà tu ne lèves pas tu ne fais pas le système de transhumance traditionnel où il faut parcourir des kilomètres et des kilomètres on sait que c'est important des kilomètres et des kilomètres que les vaches sont fatiguées les vaches vont des fois à la savane il n'y a pas de fourrage les vaches vont peut-être par exemple causer certains dégâts entre les voisinages mais si tu attends tu t'attends pas de 100 états où les vaches ne sortent pas de là il y a de l'étendue il y a de la verdure et les vaches ne ne lèves pas les vaches sont dans le hangar tu les alimentes tu vois comment ici en Europe ils sont alimentés ici ils sont propres ils sont sur place ils ne bougent pas ils ne parcourent pas de kilomètres ils sont et on les met même de la musique on les met du jazz on les met des brosses pour les brosser pour les mettre vraiment dans les bonnes conditions pour la production de lait donc tu peux aussi peut-être on a des vaches de la race locale on sait qu'on a des jubus tu pourras te renseigner auprès des autres techniciens auprès des vétérinaires auprès des services étatiques le ministère du livage on pourra te conseiller les meilleures races les races rustiques ou les races aussi qui sont vraiment très productives en termes de lait mais tu peux aussi commander tu peux aussi importer les races les races venus d'ailleurs on sait qu'en Europe il y a la limousine t'as dit que la race limousine qui produit abondamment t'as dit que tu peux commander t'as dit comme ça aussi la race les races venus d'ailleurs pour pouvoir t'as dit voilà te lancer t'as dit que dans la production laitière donc ça c'est la production laitière tu peux aussi te lancer dans la production t'as dit que de production de viande de bouche donc tu te dans dans ce cas tu peux peut-être aussi je sais pas moi fait deux 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 secteurs secteur tel que laitière et secteur de dambouche mais il y a une autre personne qui peut uniquement se spécialiser dans le livage t'as dit que dambouche donc dans ce cas là tu vas plutôt te lancer t'as dit que dans nos races locales dont les ebus les damas l'africanais le dame et le guiné le toulis il y a plusieurs races comme ça tu te tu te renseignes auprès des services t'as dit qu'adéquat service le ministère du livage et puis les autres initiés on te ils vont te conseiller et tu te c'est voilà un business qui est hyper porteur voilà nous sommes en train comme ça d'accueillir des centres commerciaux carrefour et tout ça arrive vous voyez que si on n'est pas dépositionné ils viendront ils vont apporter plutôt les produits vr venant d'ailleurs ils vont venir avec les produits laitiers voyez que l'élevage ici en europe les éleveurs sont subventionnés si on ne se positionne pas dès maintenant ils vont apporter tout le tout ce que l'université là tout ça tout ça c'est des produits européens et c'est ce que vous allez commencer à manger en afrique et vous allez vous plaindre parce ici ils sont subventionnés nous nos éleveurs ne seront pas subventionnés si on ne commence pas déjà se positionner comme ça à les imposer l'utilisation des produits du terroir ben on sera encore des des dénoms de la france dans ce jeu là donc c'est maintenant qu'il faut se positionner dans ces enjeux là au lieu de rester à se lamenter à pleurer c'est maintenant qu'il faut se positionner c'est dès maintenant parce qu'on dit l'afrique ça a émergé en 2050 vous pensez que 2050 c'est là où il va falloir commencer c'est maintenant qu'il faut commencer à faire des choses donc c'était ça un peu le c'est ça le 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 le가�ta du jour donc soyons-là tu sais des business comme ça qu'il faut faire les projets n'est pas seulement destiné aux aux vues ou comment envoyé avant à l'incéter les vues qui font les vaches ont fait les vaches une modèлена et on passe à la restriction parce que la transformation ça crée c'est des secrets depuis compte ça et si on veut tu es riche tu vois En créant des produits comme ça, tu impactes le plus au monde possible. C'est comme ça qu'on devient riche. Donc, c'était ça le thème du jour. Si tu as aimé, comme d'habitude, tu as aimé, tu mets un like, tu t'abondes si tu n'es pas encore abonné, tu me laisses un commentaire, je me ferai le plaisir de le lire. Et je t'ai oublié de bien pouvoir partager la vidéo à tout le monde en fin que nous serons comme ça tous informés et que nous puissions passer à la surgerie. La richesse, c'est quoi? C'est la connaissance, la stratégie et puis le passage à l'action. Et je vous invite à passer massivement à l'action, enfin, de développer notre continent et enfin, t'as dit qu'on a d'impacter nos différentes vies. Merci et au prochain vidéo. Ciao.